Bonjour à vous. D'abord, je voudrais remercier beaucoup Jérôme et Isabelle pour l'invitation à venir faire cette présentation ici. Oui, donc moi je vais vous parler des zones ateliers, mais vous allez voir que ça va venir au milieu de la présentation, parce que je trouve intéressant d'essayer de vous montrer, en fait dans les zones ateliers, on essaie de faire de la recherche un peu autrement, et de vous montrer pourquoi on a besoin de faire ce type de recherche aujourd'hui. Et je pense qu'on fait beaucoup, souvent on se focalise sur le comment, et parfois de revenir sur le pourquoi on fait les choses, et quel sens on leur donne, c'est quelque chose qui me paraît vraiment important. Donc là, moi en fait, j'aime bien commencer ici juste par ces illustrations, vous voyez illustrer ici la question du changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, mais aussi le creusement des inégalités un petit peu partout sur la planète, et puis de plus en plus, un peu partout sur la planète aussi, ces montées de populisme, et toutes ces fermetures, ces replis sur soi, qu'on observe un petit peu partout. Et là, on a des exemples de ce qu'on appelle des problèmes pernicieux, c'est les « wicked problems », je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est vraiment des problèmes qui sont complexes, assez incertains, qui nécessitent des décisions politiques, et puis surtout qui sont très interconnectés. Et l'ensemble de ces problèmes-là, ils sont extrêmement interconnectés, et ils vont l'être de plus en plus, on ne peut plus aujourd'hui séparer climat, biodiversité, ou ne pas traiter les deux en lien avec la question des inégalités. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Roland Gory, dans ce livre-là, un petit livre qui s'appelle « L'individu ingouvernable », il nous dit que quelque chose est en train d'arriver, et évidemment c'est quelque chose qui ressemble un peu à l'entre-deux-guerres du siècle dernier. Donc quelque chose qu'on a vraiment envie d'éviter, et qui pour beaucoup de gens nécessite une nouvelle grande transformation. Et quand on pense au rôle que la recherche joue, ou elle a joué dans l'histoire, dans les questions de progrès, dans les questions d'émancipation, on ne peut pas imaginer parler de transformation, et il y a certains d'entre vous qui reviennent de la pratique transformative, avec Benoît et Patrick. On ne peut pas du coup parler de transformation sans essayer de se poser la question de notre rôle de chercheur, ou de personnel de la recherche et de l'enseignement supérieur dans cette transformation. Donc voilà, ça c'est les trois parties que j'aimerais discuter avec vous. Donc voilà, au milieu, je vous l'ai dit, il y aura la question du réseau des zones ateliers. Moi déjà, je vais commencer par essayer de vous donner ma définition, ou en tout cas comment je vois la transformation, qu'est-ce qu'on entend par transformation, et surtout à différentes échelles, aussi bien à l'échelle globale qu'à l'échelle du local, voire même à l'échelle de l'intime. Et tout mon travail, moi, dans cet écrit-là, qui s'appelle Changement climatique, c'est de travailler à l'interaction entre ces différentes échelles, parce que pour moi, là, ou plutôt les solutions, elles se trouvent vraiment à l'interface, à l'interaction entre ces échelles. Donc je commencerai par vous montrer pourquoi il est important, et même essentiel, de passer de l'adaptation à la transformation. Puis après, je vous donnerai un exemple d'agir global avec la dette climatique. Agir global, vous voyez le sous-titre de l'ouvrage, c'est quelque part, donc agir global, penser local, je veux dire penser le local, et autres retournements jubilatoires. Donc je procède dedans à un certain nombre de retournements. Le premier d'entre eux, c'est ce mantra du développement durable, penser global, agir local. Et je vais vous montrer pourquoi je pense qu'il faut aussi, et peut-être surtout, agir global, et puis agir local, bien sûr, mais sans oublier la question du pensée, pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis, il y a le mot jubilatoire, parce que j'ai essayé de construire un récit, où l'idée, c'est de donner envie, d'entreprendre cette transformation. C'est-à-dire d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut sortir de l'éco-anxiété, ou de l'anxiété en général, qu'aujourd'hui, le climat, la biodiversité, la guerre, la pandémie, mais voilà, c'est pas facile d'être jeune dans notre monde, et pas que jeune d'ailleurs. Et du coup, évidemment, comment est-ce qu'on peut essayer de rentrer dans cette transformation, rentrer dans l'action, pour essayer de le prendre du côté positif, et c'est ce que je vais essayer de faire là. Donc, je vous parlerai de la dette climatique pour ce qui est de l'agir global. Je vous expliquerai d'où ça vient. Pour ce qui est de repenser le local, comme je vous l'ai dit, on parlera donc des questions de responsabilité de la recherche, et je me focaliserai surtout sur un aspect, qui est l'accompagnement par la recherche des transformations sur les territoires. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire dans le réseau des zones ateliers. Et puis ensuite, pour faire le lien entre le global et le local, revenir du local au global, je viendrai un petit peu sur la question du pouvoir, et puis surtout sur la question du changement d'échelle. Et je vous expliquerai pourquoi on va essayer de passer de l'atterrissage sur les territoires, à la question de l'amérissage. Moi, je viens de la mer. Il doit y avoir un lien. Donc, l'atterrissage, évidemment, du coup, moi, je commence avec Bruno Latour. Vous avez ici un schéma extrait de son livre « Où atterrir ? » où vous avez ces quatre attracteurs, là où il nous montre comment on est passé du local avec la mondialisation vers l'attracteur 2 du global. Et cette mondialisation, aujourd'hui, néolibérale, dont on sait qu'elle nous emmène dans le mur, que ce soit du côté des dégradations environnementales ou du côté de ce creusement des inégalités. Et lui, il aimerait bien nous amener vers cet attracteur 3, là, qui est un local, on a qui disent le local moins les murs, qui est plutôt ce que Bruno Latour a appelé un terrestre. Donc, un local, mais quand même un local ouvert sur le reste du monde. Alors que pour l'instant, vous le savez bien, qu'on est plutôt, quelque part, confinés dans un choix qui n'en est pas un, réellement, entre une adaptation à la mondialisation en marche et puis les replis sur soi et tous ces montées de populisme qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui sur la planète. Donc, face à tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui, la réponse, le plus souvent, elle est très technologique ou elle est très sécuritaire. Et on le voit, ce côté sécuritaire qui monte, même chez nous, jour après jour. Il y a cette idée de gouvernance par les nombres. C'est-à-dire qu'il y a Alain Suppiau qui a écrit un très joli livre, là-dessus, pour expliquer que finalement, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la production de normes, la production de nombres. Tout est chiffré, c'est vrai à l'école, c'est vrai à l'hôpital, c'est vrai dans la recherche, avec les publications, avec les brevets, etc. Donc, c'est la seule réponse qu'on a. Et puis, évidemment, il y a ce développement durable avec ce mantra dont j'ai parlé, pensée globale, agir local. Et le pensée globale, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a, enfin, beaucoup de gens commencent de plus en plus à avoir cette conscience, cette conscience qu'on vit sur la même planète. Alors, la conscience d'avoir franchi un certain nombre de limites planétaires que vous connaissez, en termes d'exploitation des ressources, de biodiversité, de changement climatique, etc. Conscience aussi du fait de cette mondialisation des inégalités, que ce soit entre le Nord et le Sud, et ça, ça fait évidemment des siècles, j'allais dire. Mais maintenant, c'est bien documenté que dans chaque région du monde, l'accroissement, les écarts entre les plus riches et puis les plus pauvres se creusent en permanence. Et puis, voilà, il y a l'idée d'aller dans le mur avec, là aussi, il y a toute une littérature que vous pourrez trouver sur l'idée de fin de la nature, sur l'idée de fin de la démocratie. Il y a plein de gens qui écrivent sur les démocraties, en particulier en Occident, qui sont mises en danger de plein de façons différentes. Et puis, quand on est dans le tout technologique, il y a, j'ai mis ici, fin d'une certaine forme d'humanité parce qu'il y a des gens qui poussent au maximum la question de la technologie en disant qu'on a toujours trouvé des solutions même technologiques aux problèmes qu'on a et ça va jusqu'aux questions de transhumanisme et ce genre de choses. Donc ça, c'est le pensée globale au niveau de l'agir local. Mais effectivement, il se passe déjà plein de choses. Moi, j'aime bien citer ici Geneviève Azam, « Sous les décombres souffle un autre imaginaire fait de coopération au lieu de concurrence, d'attachement à la terre au lieu d'arrachement, d'une propriété usage au lieu de la propriété appropriation et puis d'une liberté retrouvée face à la raison économique et à l'asservissement de sujets renvoyés à eux-mêmes. » Donc voilà, il se passe plein de choses dans le local. Il y a des millions d'initiatives un petit peu partout sur la planète avec les énergies renouvelables et le potager, le compost, la mobilité douce, etc. Vous connaissez tout ça très bien. Mais moi, la question qui me travaille le plus, donc oui, ici j'ai noté juste que quelque chose d'autre finalement est aussi en train d'arriver, mais moi, la question qui me travaille beaucoup toujours, c'est comment on fait en sorte pour que ça sorte de la marge ? Comment des expérimentations comme ça qui peuvent marcher très bien en local, comment est-ce qu'elles peuvent avoir un impact transformateur mais à l'échelle du système pour qu'on quitte, par exemple, cette question du changement climatique ? Donc au niveau de l'agir local, de fait, ça reste à la marge. C'est-à-dire que j'ai mis ici un petit ovale. Il y a des gens qui parlent de décroissance, il y a des gens qui parlent de sobriété, mais quand même l'ovale le plus grand aujourd'hui, la tendance générale, elle est autour de l'idée de croissance verte et pour moi, ici, on est dans cette adaptation, donc finalement, à cette mondialisation. On est toujours dans le milieu du système capitalisme qui se part un peu de vert, mais on reste dans l'idée de croissance et les objecteurs de croissance se voient renvoyés dans leur but en disant « Oui, mais si vous voulez faire de la redistribution, il faut bien qu'il y ait de la croissance pour produire de la richesse, sinon on ne peut pas redistribuer. » Ça, c'est en gros le discours ambiant. Le problème avec la question de l'adaptation, ici, je vous montre ce graphe, vous le connaissez aussi sûrement, qui montre l'accroissement des concentrations en CO2 dans l'atmosphère. Ce qui est intéressant dans ce graphe-là, c'est qu'évidemment, depuis deux siècles, ça monte sans arrêt. Il y a eu des petits accidents et que les seuls moments où il y a eu ces accidents-là dans l'histoire, c'est soit des grandes crises économiques, soit les guerres, soit évidemment la pandémie, et vous voyez que la pandémie, ici, elle nous a mis sur la bonne trajectoire pour diminuer de moitié nos gaz à effet de serre d'ici 2030, mais évidemment, ce n'est pas une trajectoire des plus désirables. Et pour moi, évidemment, la question, elle est, est-ce qu'on va savoir inverser cette tendance et quand on voit la tête de la courbe, quelque part, c'est passable, est-ce qu'on va être capable de le faire volontairement et puis aussi pacifiquement, et moi je rappelle que ça fait déjà 15 ans que c'est bien le prix Nobel de la paix qui a été donné au GIEC parce que derrière, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les inégalités, les risques géostratégiques, on les connaît, ils sont absolument majeurs. Donc déjà, quand on regarde cette courbe-là, on voit bien que de l'adaptation, ça va être absolument nécessaire. Le dernier rapport du GIEC, il a très bien montré, en particulier dans les pays du Sud, qu'il va falloir s'adapter parce qu'on va monter de 2, de 3 ou de 4 degrés Celsius et l'adaptation, elle est fondamentale, mais elle ne va pas suffire parce qu'à force de s'adapter, à force de subir des chocs, un système, au bout d'un moment, il casse. Et puis, il y a une autre raison aussi, peut-être un peu plus philosophique, qu'on peut trouver dans cet ouvrage de Cynthia Fleury, La fin du courage, qui est un petit livre, dix fois plus petit que celui-là, mais vraiment très percutant et très chouette. Et Cynthia Fleury, dans ce livre-là, elle nous dit que les stratégies d'adaptation sont inévitables et signes de maturité, mais elles sont aussi, hélas, le plus surchemin vers l'acceptation et la légitimation de l'inacceptable. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, l'inacceptable. Juste, je vous le donne aux trois échelles qu'on va essayer de suivre pendant cet exposé. À l'échelle globale, évidemment, on sait, qu'il y a eu des progrès dans plein de domaines, évidemment, mais on sait aussi tous les problèmes qu'on a en termes d'inégalité, nord-sud, de dégradation environnementale, d'atteinte à tous les droits humains, aux droits de la nature aussi, qui sont en train d'émerger autour de l'idée, par exemple, d'écocide, avec des risques majeurs dont je viens de parler. À l'échelle du local ou à l'échelle sociale, on sait aussi que, voilà, le terme de société est arrivé au 19e siècle, on fait société, mais en même temps, on sait aussi qu'on est dans une société de consommation, la société du spectacle, où on est dans une forme d'individualisme et puis même de polarisation de nos sociétés qui est de plus en plus fort. On va essayer après de sortir de ces trucs un peu glauques, mais on a donc cette mondialisation des inégalités. C'est très important, l'idée qu'on ne fait plus monde commun. Anna Arendt, à la sortie de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, elle en paraît déjà, mais Pierre-Rosan Vallon en parle beaucoup. Pour lui, c'est vraiment l'élément décisif qui fait cette montée des populismes, c'est ce creusement des inégalités et ce qui fait qui est absolument fondamental. Et puis, voilà, cette crise de confiance dans le politique, cette montée des populismes qu'on observe un petit peu partout. Et puis, à l'échelle individuelle, pareil, beaucoup de gens disent qu'on va et qu'on est, même depuis un bon moment, dans ce qu'on appelle une crise anthropologique avec cette course où on a tous l'impression d'être dans une course effrénée, de ne pas vivre ce que Heidegger appelait une vie authentique. Une crise du désir aussi. Il y a de nombreuses personnes qui décrivent que finalement, depuis un certain nombre de décennies, le désir, il a été petit à petit orienté vers la question de l'avoir et de la propriété plutôt que la question de l'être. Il y a plein de gens qui nous disent moins de liens, plus de biens, non, l'inverse, moins de biens, plus de liens, etc. et puis surtout, il y a une crise du sens et moi, je pense que ça, c'est peut-être même la chose la plus importante derrière tout ça et c'est pour ça que moi, j'aime bien quelque part la problématique climatique parce qu'on va voir que si on décide réellement d'affronter la problématique climatique, alors cette question du sens, elle va revenir au premier plan et c'est hyper important. La question du sens, on la retrouve pour plein de monde. J'ai noté ici tous les gens, les gens qui sont sans domicile fixe, sans emploi, sans plein de choses, mais même dans les gens qui ont du travail, j'ai noté ici les bullshit jobs, David Graber, anthropologue, qui a écrit ce livre, vous savez, sur tous ces petits métiers finalement que les gens font, c'est de l'alimentaire pour pouvoir vivre mais dans lesquels ils ont du mal à trouver du sens. Et puis, il y a 3-4 ans, il y a un collectif aussi qui s'appelle Nos Services Publics qui a été créé et qui ont montré que 80% des agents du service public perdent ce sens aussi. Et on le voit à l'école, on le voit à l'hôpital, dans le monde de la recherche, on le voit de façon très forte. Moi, je participe au collectif Labo 1.5, j'en dirais, je n'aurai pas le temps d'en parler vraiment, mais vous savez, c'est ce collectif où on essaye de repenser nos pratiques de recherche pour diminuer l'impact carbone de la recherche. Et bien là, c'est pareil, on a trouvé dedans plein de gens qui sont venus dans ce collectif-là justement pour retrouver du sens parce qu'ils essayaient de faire des efforts à la maison, où ils arrivaient au milieu du travail et puis ils prenaient l'avion sans arrêt pour aller faire leur terrain ou participer à une conférence. Et là, il y avait une espèce de dissonance, une perte de sens très très forte. Et on le voit tous les jours dans le milieu de la recherche. Donc voilà, on a cet inacceptable qui fait que finalement, il devient quelque part urgent d'essayer de retrouver du sens. Et donc là, à l'échelle du local, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et en même temps, on le sait, la problématique, par exemple climatique, elle se fait à l'échelle globale. On cope après cope, on n'arrête pas de dire qu'il ne nous reste plus que 5 ans ou qu'il ne nous reste plus que 10 ans. Ça fait longtemps qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc il y a une réelle urgence qui fait qu'on a besoin pas seulement de penser le global, mais aussi d'agir à l'échelle globale. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et moi, c'est là en fait que la question de la transformation, elle arrive parce que pour moi, on a vraiment besoin de relier d'un côté le global, de l'autre le local, voire même l'intime autour de ces questions de sens, de désir, d'envie de transformation. Et pour réconcilier ce sens et cette urgence, pour moi, il nous faut passer de cette adaptation à cette transformation qui implique de penser global, oui, mais surtout essayer de voir comment on peut agir à l'échelle globale. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec la dette climatique. Et puis en même temps, à l'échelle locale, évidemment, la question d'agir, de s'impliquer chacun dans sa sphère d'influence à l'échelle locale, mais de le faire toujours en lien avec le global. Et ça, on terminera sur cette question-là. Et voilà. Donc pour aller vers cette idée d'agir à l'échelle globale, et en fait, c'est l'objet principal de cet ouvrage, c'est l'idée déjà de quitter ce qu'on appelle le développement durable. Et puis, il y a plein de propositions qui viennent, en particulier des Sud, d'Afrique ou d'Amérique du Sud, autour des idées de post-développement. C'est-à-dire, comment est-ce que les Sud pourraient imaginer un développement qui soit différent de celui que nous, on a emprunté. Et évidemment, nous, on l'a emprunté avec une voie carbonée. Pour l'instant, sans carbone, on ne sait pas faire. Et c'est toute la difficulté. Donc l'agir global, là, moi, je vais vous en parler autour de l'idée de dette climatique. Et je vais prendre une dizaine de minutes pour vous expliquer l'origine, rapidement, de cette dette climatique, ce qu'elle veut dire et puis ce qu'on pourrait imaginer faire avec. Donc, quelque part, vous verrez, c'est utopique, mais parfois, il y a des chiffres. Là, on va parler d'un peu de milliers de milliards de dollars et je pense que ce sont des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de penser mais qui sont des chiffres finalement qui, quelque part, qui nous gouvernent. Je parle de cette gouvernance par les nombres et c'est des choses qui sont extrêmement importantes à des ordres de grandeur à avoir. Donc, l'injustice de base au niveau climatique, vous la connaissez très bien, elle est schématisée un petit peu ici. Vous avez ici la population mondiale, le flux, donc la contribution de chaque bloc géographique au flux actuel des émissions de CO2. Leur flux actuel, il date de 2007, ce graphe, mais... Et puis ça, c'était la contribution à l'accroissement de ce flux. Et puis à gauche, c'est le cumul des émissions historiques depuis le début de la révolution industrielle. Et donc là, les pays, vous avez ici les États-Unis, l'Europe, le Japon, les autres pays du D1. Dans le langage du GIEC, le D1, c'est les autres pays développés type Australie, Japon. L'Australie, par exemple, c'est un pays du Nord. Quand moi, je vais parler de Nord ou de Nord global, typiquement, l'Australie est un pays du Nord où les Inuits sont plutôt au Sud. Donc voilà, après, il y a l'ex-Union soviétique et puis la Chine, l'Inde, les autres pays émergents et puis les pays les plus pauvres qui sont tout en haut. Donc évidemment, ce que vous voyez ici, c'est que 20% de la population mondiale sont responsables, historiquement parlant, de 80% de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Et vous savez très bien que ce sont les pays du Sud qui, dans un premier temps, mais on voit même que chez nous, ça commence à aller plus vite qu'on l'imaginait, c'est les pays du Sud qui vont être touchés le plus. Donc c'est ce que j'ai noté ici, ce sont ceux qui émettent le moins, qui en souffrent le plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est soi-disant reconnu dans le cadre de toutes les coop et des négociations qui ont lieu tous les mois de décembre, année après année. C'est reconnu à travers cette idée qu'on appelle cette idée de responsabilité commune mais différenciée. Donc on reconnaît que l'effort, tous les pays vont devoir participer à l'effort pour adresser cette question climatique, mais tout le monde n'a pas à faire les mêmes efforts parce que justement il y a ce poids de l'histoire et donc les pays du Nord sont censés faire un effort plus important et d'ailleurs à Copenhague, en 2009, a été mis en place, enfin pas mis en place, décider la création d'un fonds vert pour le climat avec 100 milliards de dollars, on va y revenir, par an, entre eux, et ça a été mis en place à Durban en 2011, donc 100 milliards par an jusqu'à 2030 ou 2040, je ne sais plus. Truc de base et où c'est là que ça ne va pas et que je pense qu'il y a de quoi et qu'il faudrait se mettre en colère, c'est que pour soutenir les objectifs de développement durable, vous savez, vous les connaissez, ces objectifs qui ont été signés à New York en 2015, il y a différents types de rapports, que ce soit par des organismes privés ou bien par l'organisation des Etats-Unis qui ont chiffré les besoins pour atteindre ces objectifs de développement durable à 6 000 milliards de dollars par an. Donc je ne sais pas si ça vous parle, 6 000 milliards, le PIB mondial, à l'échelle de la planète, c'est 100 000 milliards. Tous les ans, on produit comme richesse 100 000 milliards. Donc 6 000 milliards, c'est 6% du PIB mondial. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces 6 000 milliards, donc c'est pour la question climatique, mais pas seulement les ODD, c'est aussi l'éducation, la réduction de la pauvreté, enfin il y en a 17. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour les Sud, les besoins ont été estimés à 4 500 milliards et il y en a simplement 50%, donc il manque à peu près 2 000 milliards de dollars et on va garder ce chiffre en tête, il manque à peu près 2 000 milliards par an pour aider les pays du Sud, dont 1 500 juste pour le climat. Pour l'Afrique, il n'y a que 15% des besoins qui sont satisfaits. Donc on garde ça dans notre tête. Je vous rappelle juste que le fonds vert pour le climat, c'est 100 milliards. Donc on ne parle pas de milliers de milliards. Moi c'est comme si je vous envoie à la boulangerie pour me ramener une baguette et je vous donne 5 centimes au lieu d'un euro. En gros, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai assisté à une conférence en 2001. Moi je faisais de l'obscénographie, j'étais allé parler de mes chers diatomés dans un colloque international. Et en fait, c'est un colloque où les sciences de la soutenabilité dont je vais vous parler après sont apparues pendant ce colloque-là. Moi je n'en avais pas conscience à l'époque. Mais c'était la première fois que j'entendais les pays du Sud, vraiment la voix des pays du Sud qui venaient lire aux pays du Nord cette injustice-là. Moi ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et en rentrant, j'ai commencé à lire, et en particulier j'étais tombé sur un article de Wally Broker qui était un policy forum qui était paru dans Science en 2007 où il avait pour la première fois il parlait de tarte carbone. Aujourd'hui on parle de notre budget carbone, la quantité totale de CO2 ou de gaz à effet de serre qu'on ne doit pas émettre si on ne veut pas dépasser 1,5 degré ou 2 degrés d'accroissement moyen de température. Donc à l'époque, au moment de Copenhague, quand moi j'ai présenté ces travaux-là sur la dette climatique dans un colloque en amont de la COP15 à Copenhague, l'objectif qui était discuté c'était 2 degrés Celsius. Il ne fallait pas qu'on dépasse 2 degrés parce qu'au-delà de 2 degrés on ne maîtrise plus les effets du changement climatique. Et vous voyez qu'ici en haut, pour ne pas dépasser 2 degrés il ne faut pas que la concentration en CO2 dans l'atmosphère dépasse 450 parties par million. Donc au moment où Ali Broker il écrivait ça on était à 380 d'accord ? Il restait à peu près 70 parties par million à ne pas dépasser. Et vous voyez sur la courbe du bas que pour ne pas dépasser 450 parties par million il fallait passer en 2010 d'à peu près 10 gigatonnes de carbone c'est du carbone pas du CO2 si vous voulez du CO2 vous multipliez par 44 douzièmes. Là il fallait passer par un pic à peu près en 2020 et puis atteindre 5 gigatonnes de carbone donc la moitié divisé par 2 d'accord ? Nos émissions d'ici 2050 en moyenne à l'échelle globale. D'accord ? Wally Broker ce qu'il a montré lui et il explique très bien dans cette publication là qu'il y a un facteur 4 qui ne va pas changer dans les décennies à venir chaque fois qu'on émet 4 gigatonnes de carbone la concentration dans l'atmosphère augmente de 1 ppm. comme il ne restait que 70 ppm pour ne pas dépasser 450 il a dit voilà notre budget carbone c'est 280 gigatonnes de carbone et comment on se les répartit ? Parce que finalement dans les COP c'est ça qu'on fait année après année comment on se répartit ? Qui a le droit d'émettre combien de CO2 dans les années qui viennent ? Et lui ce qu'il a fait c'est un truc quelque chose d'absolument fondamental c'est qu'il a décidé et c'est là que la dimension éthique elle rentre en jeu c'est que ok imaginons qu'on mette des quotas on fait une répartition égalitaire de ces 280 gigatonnes au prorata de la population donc on part du principe qu'on soit un américain un ougandais ou un français on aurait le droit chacun d'émettre la même quantité de CO2 on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas et qu'il y a des disparités gigantesques entre un américain ou un français et un ougandais mais en tout cas il a fait ça donc il a réparti 20% pour le nord 80% pour le sud 56 gigatonnes ça correspondait en 2007 à 10 ans de nos émissions donc d'un point de vue éthique ça ce que ça voulait dire c'est que 10 ans après donc à peu près quand on a été champion du monde pour la deuxième fois depuis on n'est plus en mesure d'émettre nous chacun la moindre molécule de CO2 dans l'atmosphère pour manger pour se chauffer pour se déplacer etc. donc évidemment ça posait un problème dans sa publication il est parti sur des trucs un peu plus technologiques en disant de toute manière personne à l'échelle internationale n'arrivera à se mettre d'accord et à accepter ce genre de choses donc il est passé sur un truc technologique moi je n'étais pas spécialement d'accord et puis là où je n'étais pas spécialement d'accord non plus et même du tout c'est que là il ne parlait que des tonnes de CO2 qui restaient à émettre il ne prenait pas en compte du tout la dimension historique passée dont je vous ai parlé donc moi ce que je me suis amusé quelque part c'est à changer la taille initiale du moule de la tarte et je passe les détails sur comment j'ai fait ça à quel moment j'ai décidé de démarrer etc. on pourra y répondre si vous avez des questions mais en redimensionnant cette tarte et en faisant le même partage au prorata de la population au final ce qu'on s'aperçoit c'est que finalement le nord global a mangé sur l'espace de stockage du sud pour plus de 220 gigatonnes de carbone et quelque part on a procédé à un véritable accaparement de cet espace de stockage de carbone dans l'atmosphère donc ça ce que ça veut dire c'est que l'espace de stockage qui est encore disponible aujourd'hui dans l'atmosphère il appartient au sud j'ai mis des guillemets appartient parce que l'atmosphère c'est un bien commun il appartient à personne mais en tout cas ce genre d'argument est censé donner au pays du sud normalement des arguments majeurs dans les négociations internationales bon on pourrait imaginer un certain nombre d'autres propositions importantes je vais passer ici ce que je me suis amusé à faire du coup moi c'est à essayer de voir puis je suis tombé plus tard après moi sur un livre de Coran Andrier sur la justice transitionnelle en me disant tiens cette justice transitionnelle là ça pourrait offrir un cadre pour accueillir cette idée de dette climatique la justice transitionnelle c'est une justice qui a été mise en place au milieu des années 90 en fait pour quand les pays qui sortaient de guerres civiles ou de conflits finalement avaient besoin de réfléchir et de se poser la question comment on fait pour revivre ensemble et du coup il y a toute vous avez entendu parler d'une justice restaurative quand c'est à l'échelle individuelle mais là à l'échelle d'un pays et de populations ou d'ethnies comme ça ça s'appelle la justice transitionnelle on y parle beaucoup de réparation et puis de garantie de non répétition donc sur la question des réparations moi je m'étais amusé à mettre un prix sur cette dette climatique sur ces 220 gigatonnes de carbone donc j'ai appliqué un prix de 50 euros la tonne de carbone qui est le prix actuel d'accord et en faisant ça on arrive à une première estimation de la dette climatique ici à 60 000 milliards de dollars et donc c'était une première estimation de cette de cette dette climatique donc moi 60 000 milliards de dollars ça me disait strictement rien je ne me rendais pas compte du tout à quoi ça correspondait bon déjà 60% du PIB on sait qu'on ne peut pas on se dit on va emprunter sur 300 d'ici 2050 ça fait 2000 milliards par an et ça c'est déjà quelque chose qui doit nous interpeller parce que 2000 milliards par an je vous ai montré que c'était à peu près sensiblement dans le même ordre de grandeur des besoins des pays du sud pour justement être en mesure de réaliser l'accord de Paris et puis de pouvoir non seulement essentiellement oui s'adapter à la question du changement climatique donc 2000 milliards par an juste pour vous donner une idée à quoi ça correspond c'est trois fois les dépenses publicitaires c'est à peu près l'équivalent des dépenses militaires sur la planète aujourd'hui qui sont à peu près de 2300 milliards de dollars ce qui est intéressant vous voyez ici c'est que 5 à 10 fois l'aide au développement on dépense deux fois plus en publicité aujourd'hui qu'en aide au développement à la surface de la planète bon voilà ça c'est juste pour avoir des ordres de grandeur après encore plus pour avoir un ordre de grandeur si vous répartissez ça sur le milliard et demi de façon sans s'occuper du tout de quoi que ce soit juste une moyenne ça vous donne ce genre de choses mais ça n'a pas beaucoup de sens ça évidemment on a besoin et c'est là que c'est intéressant la problématique climatique elle nous force à arriver et à amener la question de l'égalité parce que évidemment on n'est pas tous responsables de la même façon même dans les pays du nord et on sait très bien qu'il y a un lien très fort entre les modes de vie et puis les émissions de CO2 et donc quand on va commencer à s'intéresser à finalement qui devrait contribuer pour payer cette dette climatique et bien voilà la question des inégalités elle est très prégnante il y a un groupe de travail de Paul Baer et de ses collaborateurs qui ont beaucoup réfléchi à ces questions là justement d'inégalités et qui se sont dit par exemple tant qu'on n'a pas dépassé un certain seuil de développement et ils l'ont chiffré ça eux à 20 dollars par personne par jour ben voilà tant qu'on n'a pas dépassé ce seuil là de développement on peut être exempté on n'a pas à contribuer à ça et ils ont calculé les pourcentages de population vous voyez ici en Inde en Chine ou aux Etats-Unis avec évidemment la plus grande partie de la population aux Etats-Unis qui pourrait contribuer à mesure de leurs émissions contrairement à d'autres pays comme l'Inde et la Chine bon voilà tout ça pour dire que la question de qui paye et aussi la question ensuite à qui qui doit à qui il y a des publications sur ce genre de choses au niveau de la dette écologique de façon plus générale qui viennent aussi d'Amérique du Sud mais surtout aussi donc dans les contributions finalement comment est-ce qu'on fait pour penser collectivement l'équité et là il y aurait besoin d'avoir des juristes des fiscalistes des politistes qui se penchent sur ces questions ce sont des questions qui sont éminemment éthiques et là le droit évidemment quelque part entre le politique et puis l'éthique il y aurait des choses très importantes qui sont à faire donc je vais passer très vite sur les parce que je sais que j'ai déjà trop de parler de la dette climatique je vais passer ça juste en fait donc moi dans les premiers chapitres de cet ouvrage j'essaye de voir je vous ai parlé dans la justice transitionnelle il y a l'idée de réparation il y a l'idée de garantie de non répétition là l'idée c'est pas de se dire ok 60 000 milliards de dollars 2000 milliards de dollars par an on paye et puis finalement on continue exactement comme avant là l'idée c'est absolument pas ça l'idée au contraire c'est de se dire comment on peut utiliser ces 2000 milliards de dollars par an pour quelque part essayer de sortir de la question climatique mais aussi de cette question des inégalités en particulier au niveau des rapports entre le nord et le sud et on voit bien j'ai marqué inverser les débiteurs et les créditeurs au moment du sommet que Macron a organisé pour un nouveau pacte financier mondial il y a deux semaines à peu près on a beaucoup parlé de la dette des pays du sud la dette des pays du sud elle est de 3 ou 4 000 milliards de dollars d'accord elle est 15 fois plus faible que cette dette climatique donc c'est pour ça que j'ai noté en haut on pourrait commencer à imaginer inverser les débiteurs et les créditeurs je veux juste vous donner quelques exemples quelques pistes d'utilisation possibles de ces sommes on peut travailler les questions et il se passe plein de choses au niveau de au niveau de de la transition vers de l'agroécologie il y a des rapports de la FAO qui nous montrent qu'avec une transition à l'échelle globale vers de l'agroécologie on arrêt assez pour nourrir la planète et il y a un potentiel de stockage de carbone dans les sols avec l'agroécologie qui est absolument gigantesque à l'échelle globale la question de la migration je vais revenir dans un instant la question des transferts technologiques globalement la question des renforcements des capacités avec cette somme là elle est absolument nécessaire pour les pays du sud j'insiste juste sur la question des migrations climatiques parce qu'on pourrait imaginer et c'est ce que j'ai noté ici avec cette idée d'être climatique finalement de repenser la question de l'accueil et cette question de l'accueil de la rendre proportionnelle à la contribution des pays au réchauffement climatique par exemple l'Europe est 20% est responsable de 20% des émissions de l'accumulation historique des émissions de CO2 on pourrait imaginer que l'Europe accueille 20% des réfugiés climatiques il y a des estimations de l'ONU vous voyez en haut 150 millions de déplacés internes d'ici 2050 en Europe si on reste inférieur à 2 degrés on parle de 300 000 personnes on parle d'un million de personnes si la température augmente de 4 à 5 de 4 à 5 degrés donc vous voyez que ça représente 20 millions de personnes d'ici 2050 c'est 3-4% de la population européenne on n'est pas en train évidemment de parler de grands remplacements c'est juste des choses qui sont très importantes à rappeler en fait parce qu'on pourrait après s'amuser à répartir ça à prendre la contribution de la France moi je me suis amusé à faire ces quelques chiffres là divisé par le nombre de communes en France ça fait 2 ou 3 personnes par an par commune en France c'est l'ordre de grandeur ici je le note parce qu'on sait tous comment est-ce qu'on parle de la question de la migration aujourd'hui ces grandes migrations là pour l'instant même on les laisse sous le tapis et la question de la migration quand on en parle avant les élections on sait très bien comment on en parle et on est très loin d'avoir des débats sereins sur ces questions donc il y a plein de livres hyper intéressants sur la question de l'hospitalité avec François Héran ou Michel Agier ou des gens comme ça vraiment moi je vous invite à lire à lire aussi par exemple côté ONU le pacte de Marrakech et tout ce qui est dit sur la question de la migration qui sont des choses qui sont très jolies écrites mais qui sont évidemment pas mises en application du tout ok donc j'en ai fini sur la partie globale je vais et là Jérôme doit se dire quand est-ce qu'il va me parler des zones atelier on va venir sur la question de penser le local juste pour vous dire pour essayer de vous expliquer un petit peu comment moi dans cet ouvrage j'ai tiré le fil de la dette donc à l'échelle globale la partie de la dette climatique je voudrais juste vous montrer en fait que si je reviens à cette question de l'inacceptable bon voilà l'échelle globale moi je l'ai pu la tirer je l'ai traité avec la question de la dette climatique et moi j'ai longtemps cherché mon fil rouge pour arriver à relier le global le local et puis l'intime et petit à petit moi à force de lecture je l'ai trouvé à travers cette notion de dette et de retourner l'idée de dette il y a un livre très intéressant de Jean Bissonnette sur le rôle de la dette qui peut être évidemment à la fois un truc un fardeau un truc un peu lourd mais aussi quand on parle d'acquittement de la dette à différentes échelles ça peut être aussi un facteur très émancipateur par exemple pour lutter contre la question d'individualisme la question de la dette mutuelle si je reprends juste l'exemple de la migration clairement souvent quand des gens quand vous offrez l'hospitalité à quelqu'un ça a beau être un don la personne elle se sent toujours redevable bon ben là typiquement sur la migration qui vient du sud la personne n'aurait pas à se sentir redevable puisque quelque part c'est nous qui rendons à travers l'accueil voilà donc c'est toute la question du don du contre-don etc et puis voilà pour la question de l'échelle individuelle ou de l'échelle intime les questions de dette primordiale que Heidegger traitait déjà et qui conduit très très vite à l'idée de dette envers la pensée donc moi c'est ce fil de la dette que j'ai essayé de dérouler petit à petit donc voilà j'en ai fait donc une dette à combiner avec l'autre et puis et puis de la même façon qu'on a regardé comment quelle piste on pouvait creuser au niveau par exemple de la dette mutuelle c'est toute la question de l'entraide et c'est pour ça que j'ai insisté un petit peu sur la migration parce que ben voilà cette question de la migration elle est quelque part un premier moyen de nous faire relier le global avec le avec le local donc évidemment ici l'entraide toutes les questions de fraternité de relationnel d'attention de care etc sur la question de la dette primordiale évidemment tout le monde est en quête de sens donc moi je vais pas avoir le temps d'en parler du tout mais très très vite dans ces discussions là on en arrive aux discussions sur le travail et finalement repenser notre sens et là on va en parler dans le sens de notre activité on va en parler pour la recherche mais ça se pose pas que pour la recherche et c'est quelque chose d'extrêmement important tout comme la question je vous l'ai dit du désir je vous cite juste ici Georges Didier Huberman parce que je terminerai avec lui et son bouquin qui s'appelle désirer désobéir soulever le monde il faut des gestes il faut des désirs il faut des profondeurs pour cela c'est encore une fois c'est cette idée de s'appuyer sur le désir donc le désir avec un grand D c'est à dire c'est ce qui nous voilà je sais pas l'exprimer autrement et c'est pour ça que j'ai mis heureux de l'être parce que finalement encore une fois on voit avec un schéma comme ça que si on décide réellement d'aborder la question climatique un on va aborder la question des inégalités et puis deux on va essayer de revenir à ces questions d'entraide et puis à ces questions de finalement de sens de notre existence et puis des questions de travail on a vu tout à l'heure toute la question des bullshit jobs et puis des gens qui n'ont pas de travail etc et là il y a plein de travaux qui sont très intéressants sur ces questions et puis sur la dette avec la pensée on va arriver ici à l'idée d'université que j'ai écrit comme ça en la décomposant un petit peu parce que je vais essayer de vous montrer avec les réseaux des anatoliers comment est-ce que on essaye de faire de la recherche autrement pour aller vers la cité vers le territoire cité ici c'est vraiment au sens et on va venir sur la question du politique donc voilà il y a les questions de formation les questions d'accompagnement des transformations sur les territoires la question de la soutenabilité de la recherche elle-même qu'on traite dans Labo 1.5 mais dont je ne vais pas vous parler ici moi je vais vraiment me focaliser sur l'accompagnement des territoires donc on va parler de complexité et puis on va parler de quelque chose qui est essentiel notamment dans cette justice transitionnelle aussi là mais c'est la question du renforcement des capacités du renforcement des pouvoirs d'agir parce que voilà en tout cas moi les raisons pour lesquelles on essaye dans le réseau des zones ateliers tel qu'on l'embarque aujourd'hui c'est réellement de remettre du politique sur le territoire et puis de renforcer les capacités d'agir des acteurs et puis l'envie de faire du politique et de se réapproprier les enjeux de son territoire pour essayer de lutter contre cette déconnexion qu'il y a de plus en plus avec le politique sur le site de Labo 1.5 si vous voulez vous trouverez un texte qu'on a écrit il y a deux ans maintenant dans le cadre du Labo 1.5 sur cette question justement de la responsabilité de la recherche dans la transformation qu'on a décliné en trois dimensions donc il y a celle dont je vais vous parler dans le réseau des zones ateliers mais donc il y a l'idée d'incarner cette transformation en transformant nos pratiques de recherche pour limiter l'impact environnemental de la recherche et puis il y a toutes ces réflexions dans l'équipe réflexion justement du collectif sur le sens même de l'activité de l'activité de recherche donc moi je vais vraiment me focaliser sur le réseau des zones ateliers donc ce réseau des zones ateliers donc on est une infrastructure de recherche Jérôme vous le disait vous en avez une carte ici donc là on arrive sur le local mais qui n'est pas si local parce que je vais vous montrer toute l'importance de travailler en réseau donc voilà les zones ateliers il y en a une quinzaine donc il y en a 13 sur le territoire métropolitain il y en a une en Antarctique et puis il y en a une autre dans un parc national le parc de Wangé au Zimbabwe et sur le territoire métropolitain il y a des zones ateliers qui sont plutôt dans les massifs montagneux donc dans les Pyrénées dans les Alpes dans le Jura il y en a sur les grands fleuves la Loire le Rhône et puis la Seine il y a une zone atelier plutôt transformation des pratiques agricoles en pleine des Val-de-Sèvres mais l'agriculture elle est dans plusieurs zones ateliers chez nous là tout à l'ouest là-bas on est vraiment à l'interface terre-mer on a une zone atelier sur les territoires uranifères il y en a sur les villes notamment à Strasbourg c'est la zone atelier environnement urbain à Rennes aussi il travaille pas mal sur la ville donc une zone atelier vous le voyez ici quelque part donc c'est une entité souvent à l'échelle géographique autour d'une unité fonctionnelle une montagne un fleuve ou des choses comme ça et en fait ce qu'elle vise à faire et ce qu'on vise à faire dans les zones ateliers c'est à explorer le fonctionnement et puis les trajectoires de ce qu'on appelle des socio-écosystèmes donc les socio-écosystèmes il en existe des dizaines de représentations vous en avez une représentation ici finalement on est dans on est dans ce truc où de fait historiquement parlant on a séparé l'humain et la nature on va dire et en fait dans ces socio-écosystèmes on essaie de développer des approches intégrées pour reconnecter les deux et pour évidemment ces systèmes-là ils ne sont pas fermés ils sont ouverts sur le monde ils sont ouverts sur le marché global ils sont ouverts aux différents aux différents impacts du changement global sur ces écosystèmes et sur ces socio-écosystèmes et donc on essaie d'y développer des approches systémiques en y développant une interdisciplinarité qu'on appelle large en particulier entre les sciences de la nature on va dire les sciences de la vie et de la terre d'un côté et puis les sciences humaines et sociales de l'autre donc déjà qu'il y ait quelque chose de difficile à faire et puis la deuxième caractéristique de ces zones ateliers c'est l'idée de transdisciplinarité donc dans le champ des sciences de la soutenabilité ou de la durabilité où on positionne le réseau des zones ateliers la transdisciplinarité c'est vraiment d'éco-recherche avec les acteurs donc c'est comment est-ce qu'on essaye d'amener les acteurs du territoire à participer il y a différentes formes de sciences participatives voire même de recherches collaboratives où on va co-construire les questions de recherche et ils vont participer au processus de recherche et à l'analyse de tout ça donc on a une infrastructure de recherche on vous l'a dit donc ça veut dire qu'on fait de la recherche mais on rend aussi un certain nombre de services et on a tendance à considérer que le premier service qu'on rend dans les zones ateliers c'est cette co-construction des connaissances ici je vous ai résumé ce que c'est que ces wikides problèmes dont je vous ai parlé au tout début avec un certain nombre de caractéristiques l'idée quand on travaille sur les socios écosystèmes c'est qu'on met tout en oeuvre pour aborder leur complexité donc c'est évidemment très difficile à faire mais quand même et je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est hyper important de le faire quand même on traite des questions de soutenabilité mais d'habitabilité même de la planète on le sait aujourd'hui qu'il y a des zones entières de la planète dans 10 ou dans 20 ans qui vont devenir complètement inhabitables d'où les migrations évidemment ce qui est très important c'est qu'on se place sur le temps long donc même si 95% du budget dans les zones ateliers vient de projets les zones ateliers elles sont financées toutes les 5 ans tous les 5 ans pardon donc on a des zones ateliers alors le réseau des zones ateliers il est né en portant ce nom là au début des années 2000 mais il dérivait d'autres programmes comme les pyrènes la Seine par exemple était une pyrène Seine avant elle a 30 ou 40 ans d'expérience de ce travail avec les acteurs du territoire donc on a un patchwork de zones ateliers il y en a une qui vient d'être créée il y a 3 projets de zones ateliers actuellement il y en a une qui a été créée en Argonne l'année dernière et il y en a qui ont 10, 20 ou 30 ans d'expérience donc ça ce temps long c'est quelque chose qui est extrêmement important on est dans l'urgence mais en même temps on sait que tout ça ça se construit dans le temps long et le temps long c'est vraiment celui nécessaire au dialogue avec les autres et donc l'autre d'une autre discipline ou l'autre qui en dehors du milieu de la recherche académique avec lesquelles on va travailler au jour le jour et puis un autre élément très important aussi c'est cet ancrage territorial donc on est dans une recherche qu'on appelle place based avec des caractéristiques qui sont souvent très spécifiques du lieu qu'on va étudier et qui posent plein de questions sur le changement d'échelle et c'est sur ça que moi je terminerai à la fin donc voilà l'idée quelque part c'est d'essayer de trouver où atterrir sur ce terrestre dont parle Bruno Latour ou ces territoires de vie dont parle Arturo Escobar en Amérique du Sud je vous conseille vraiment beaucoup aussi son livre qui s'appelle Sentir penser avec la Terre où il montre très très bien vu de l'Amérique du Sud comment est-ce que les chercheurs travaillent avec des mouvements sociaux et tout ce que ça apporte d'un point de vue de la pratique mais aussi d'un point de vue plus conceptuel justement sur ce type d'approche intégrée donc le réseau des zones ateliers a développé son propre schéma conceptuel je passe moi depuis que j'ai pris la suite de mon prédécesseur il y a trois ans maintenant on essaye de positionner le réseau des zones ateliers on est dans ce champ des sciences de la soutenabilité donc toutes ces caractéristiques des zones ateliers dont je viens de vous parler elles sont vraiment typiques de ce champ qui a émergé je vous l'ai dit dans cette conférence là en 2001 donc ce champ des sciences de la soutenabilité et aujourd'hui il y a enfin depuis quelques années maintenant il y a vraiment une branche qu'on appelle la branche des sciences transformatives et au-delà même des sciences transformatives de plus en plus dans la littérature scientifique commencent à apparaître des publications par exemple de Scientist, Rebellion et autres qui appellent même les scientifiques et la communauté scientifique à sortir de cette pseudo-neutralité et à engager non seulement des actions engagées comme on va avoir maintenant voire même d'aller au-delà parce qu'on a atteint une situation qui nécessite ça donc voilà ce champ des sciences transformatives vous voyez il y a trois cercles en haut à droite c'est tous les impacts sur la formation alors la formation universitaire mais aussi dans les écoles d'ingénieurs la formation des plus jeunes ou la formation tout au long de la vie il y a plein de questions qui se posent parce que pour développer des approches inter- et transdisciplinaires mais voilà souvent plus on le fait tôt mieux c'est en même temps il ne faut pas perdre la profondeur de la discipline mais si on est trop spécialisé après on a du mal à remettre les gens à travailler ensemble donc ça pose des vraies questions à quel moment est-ce qu'on amène dans les cursus de l'interdisciplinarité ou à quel moment est-ce qu'on fait intervenir des acteurs du territoire dans les formations c'est plein de questions qui se posent autour de ça changement institutionnel y compris le renouvellement et ça je reviendrai dans quelques instants du système de recherche lui-même parce que pour faire toutes ces choses là qui demandent beaucoup de temps on va le voir il y a besoin que le système se transforme mais là moi je vais surtout insister un petit peu sur le côté co-design et co-production des connaissances dans ce processus transdisciplinaire avec une hypothèse très forte on va reparler de transformation c'est quelque part l'idée d'une co-construction qui est transformante et nous quand on a présenté ça à Paris on était invité par Jérôme, Isabelle aussi à un colloque on a évoqué ça et puis Patrick et Benoît sont venus ensuite nous parler de leurs approches de transformation et on s'est aperçu qu'il y avait des parallèles extrêmement forts entre ce qui venait de la pratique et ce qu'on était en train d'essayer de développer c'est pour ça d'ailleurs que depuis on essaie de voir comment on peut comment on peut interagir donc voilà on a une hypothèse forte co-construction transformante on va voir que c'est pas on va voir que c'est probablement une nécessité mais très certainement pas quelque chose de suffisant et on va essayer de comprendre pourquoi juste je vais illustrer je vais essayer d'illustrer concrètement en parlant qu'est-ce que ça veut dire que cette co-construction des connaissances vous reprenez ce triangle que vous connaissez bien où on essaye de combiner de la modélisation de l'observation à long terme et puis de l'expérimentation dans ce qu'on fait dans les zones ateliers l'observation on n'est plus en train d'observer juste l'écosystème mais on observe le socio-écosystème donc on a besoin aussi de sociologues d'économistes de juristes de sciences politiques d'historiens etc. pour travailler sur le socio-écosystème évidemment on essaye d'inclure de plus en plus de sciences participatives dans nos observations les expérimentations il y a celles que vous avez fait par exemple dans l'après-midi dans le réseau des zones ateliers évidemment il y a des expérimentations classiques mais il y a aussi ce qu'on appelle des expérimentations socio-écologiques où là l'idée c'est d'aller travailler avec un agriculteur un pêcheur un berger et d'essayer d'aller stimuler des changements de pratiques donc c'est là qu'on est dans la transformation sur le territoire on essaie de stimuler des changements de pratiques et puis on va observer sur le long terme un an, deux ans, cinq ans dix ans, vingt ans les effets de ces changements de pratiques non seulement sur l'environnement mais aussi sur l'économie de l'exploitation sur le mode de vie ou la qualité de vie de l'agriculteur ou du pêcheur etc. et puis on espère avoir aussi du coup des influences sur le côté politique public donc de ce point de vue là côté de modélisation là aussi modélisation elle peut être entendue au sens conceptuel où on peut faire venir les acteurs pour participer à la modélisation un peu conceptuelle de leur territoire on peut co-construire des scénarios avec les acteurs et puis on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle de la modélisation de l'accompagnement qui va permettre de fournir des outils d'aide à la décision et là cette aide à la décision vous le voyez ici elle peut être à l'échelle des acteurs et on revient encore une fois et toujours sur cette question de renforcement de capacité et de pouvoir d'agir donc du pouvoir d'agir à l'échelle individuelle mais aussi à une échelle plus collective un pouvoir d'agir social et évidemment tout ce que je vous dis là on espère peut avoir des influences c'est pour ça qu'on espère que ça peut être transformant des influences sur les politiques publiques en matière de transformation vers la soutenabilité et évidemment derrière ça ça pose plein de questions encore une fois sur notre posture de chercheur avec une partie de la communauté de recherche qui pense que le chercheur c'est pas forcément son rôle et puis une autre qui a envie de comme on le fait dans les zones ateliers de s'investir plus à l'interface avec le politique et puis d'autres gens qui vont peut-être encore plus loin et qui voudraient rentrer dans une certaine forme d'activisme comme on le retrouve en Amérique du Sud dans l'ouvrage d'Arthuro je vais dire Pablo Escobar mais Arturo un exemple vraiment concret du coup pour illustrer cette question de la co-construction de connaissances on va venir par chez moi là-bas en Rade de Brest et en Baie de Douarnenez je vous donne juste ici deux baies qui sont vraiment très très proches il n'y a pas 30 km à vol d'oiseau entre les deux la baie de Douarnenez vous le voyez ici c'est une baie qui est soumise à des algues vertes donc c'est une des 8 ou 10 B en Bretagne à Contencieux avec Bruxelles il y a des algues vertes qui sont liées à l'agriculture intensive sur les bassins versants mais voilà dans les indicateurs officiels de la directive 4 sur l'eau et puis de la directive 4 sur le milieu marin elle est classée en mauvais état ce qui est complètement normal parce que les algues vertes font partie des indicateurs par contre la rade de Brest en haut elle est classée en bon état écologique alors que depuis des années il y a des développements de phytoplantons toxiques ces phytoplantons toxiques là ils ne sont pas dans les indicateurs officiels donc la rade de Brest est considérée en bon état ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup d'aide notamment de l'agence de l'eau pour essayer de remédier aux problèmes et année après année en rade de Brest les pêcheurs vendent leurs bateaux parce qu'à cause de ces phytoplantons toxiques ils ne peuvent plus pêcher la coquille Saint-Jacques la coquille Saint-Jacques chez nous c'est voilà et ça pose des vrais problèmes et du coup ça met en conflit les pêcheurs ou les aquaculteurs avec les agriculteurs et il y a plein de problèmes derrière et vous voyez bien que ça provient essentiellement du fait qu'on a une mauvaise appréhension de mauvais indicateurs qui ne sont pas capables de rendre compte de la complexité du socio-écosystème en réalité et donc ce qu'on essaye de faire dans ce triangle dont je vous parlais là cette fois-ci les expérimentations sont en haut mais voilà on fait des expérimentations socio-écologiques avec des agriculteurs ou avec des conchédiculteurs on va essayer d'observer comme je vous le disais en s'appuyant sur nos observatoires et en enrichissant notre observatoire avec aussi des suivis d'économistes de politistes etc et puis on a un travail de modélisation intégrée depuis la terre jusqu'à la mer où on va même essayer d'aller faire des scénarios de changement de pratiques agricoles et de changement climatique pour regarder l'impact sur les flux de nutriments et puis la qualité de l'eau de la terre jusqu'à la mer et donc l'idée derrière ça c'est de construire de nouveaux indicateurs de la complexité mais ce n'est pas les indicateurs officiels donc ça nous pose plein de questions est-ce que finalement le fait de co-construire ensemble ces indicateurs avec les acteurs qui seraient censés refléter davantage la complexité du système est-ce que ça ça va nous permettre d'influer les politiques publiques sachant que les politiques publiques elles s'appuient elles sur un certain nombre d'indicateurs qui sont définis au niveau national ou même au niveau européen donc la question de savoir si finalement cette co-construction d'indicateurs mais ça c'est juste un exemple il y a plein d'autres co-constructions de savoir si c'est transformant ou pas évidemment ça reste une grande une grande question moi ce que je voudrais vous montrer là c'est que c'est probablement absolument nécessaire de travailler avec les acteurs locaux mais on sait aussi qu'il y a plein d'autres choses qui font que ce n'est pas que ce n'est pas suffisant je vais vous le montrer sur trois sur trois points vous montrer que pour pouvoir faire ça il va falloir que le système de l'enseignement supérieur et de la recherche se transforment mais pas que ce système là encore une fois on travaille avec des acteurs et je vous ai parlé tout à l'heure de la question du travail le manque de temps il va être pour tout le monde et ça implique de repenser les questions de temps de travail etc. derrière aussi les questions de pouvoir évidemment tout le monde sait que les blocages en les intérêts économiques les questions de pouvoir d'inégalité de pouvoir elles sont absolument fondamentales aussi et puis cette question du passage à l'échelle même si on arrivait à faire une expérimentation qui marche comment on fait pour que finalement l'impact transformateur il soit à l'échelle plus systémique ici je voudrais insister vraiment sur encore une fois pourquoi cette question là des approches interdisciplinaires et de l'hybridation des connaissances scientifiques avec les connaissances des acteurs sur le terrain pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est si important évidemment c'est parce qu'alors il y a ces questions d'apprentissage de renforcement de capacité évidemment on espère qu'on va aider à la décision et puis à transformer un petit peu les politiques publiques mais aussi par rapport à ces schémas que je vous ai montrés au tout début le fait de décider d'aborder avec les acteurs du territoire toutes ces questions-là et toute la complexité des socio-écosystèmes mais pour moi ça veut dire qu'on va aussi lutter contre tout ce qui est j'ai appelé ça un peu simplisme entre guillemets c'est monter des populismes qu'on observe aujourd'hui et c'est énormément basé sur les fake news sur la polarisation de la société sur comment dire la simplification des discours on sait pourtant qu'il n'existe pas de solution simple à des problèmes qui sont complexes donc le fait et l'idée d'amener les gens à travailler avec des chercheurs dans une démarche scientifique mais une démarche qui est engagée avec des acteurs pour moi c'est un moyen très fort justement de lutter contre tout ça comme de lutter contre cette gouvernance par les nombres dont je vous ai parlé si on travaille avec les sciences humaines et sociales on va amener des récits on va amener du qualitatif et ça c'est absolument fondamental voilà et puis on peut lutter contre pas mal de choses donc quelque part c'est une résistance mais ça implique aussi des choses qui sont éminemment difficiles pour des scientifiques qui ont été formés dans une discipline à bien savoir faire ce qu'on sait faire publier parfois une, trois, cinq, dix publis par an ça oblige à sortir de notre zone de confort ça oblige à reconnaître que les scientifiques ne sont pas les seuls détenteurs de la connaissance moi quand je vais en rade de Brest je l'aborde avec mes connaissances scientifiques avec ma bouteille Niskin ou mon carottier mais le pêcheur qui est dans la rade de Brest et qui pêche depuis 30 ou 40 ans il en a une aussi bonne connaissance que moi elle est différente et donc l'idée c'est vraiment de voir comment on peut combiner tout ça mais évidemment les trucs c'est que cette question là justement de ce que ça implique qui nous oblige à faire ce pas de côté c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage quand on commence à vouloir travailler moi je suis un bio-géochimiste marin à la base quand on commence à vouloir travailler avec quelqu'un en sciences humaines et sociales là il y a mille difficultés qui se posent il faut prendre le temps long de cette rencontre et voilà donc c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage et finalement qui fait qu'il y a certaines personnes qui commencent à parler enfin certaines personnes qui en parlent même depuis maintenant une dizaine d'années Isabelle Stengers typiquement a écrit un bouquin sur cette idée de la slow science donc de ralentir vous avez peut-être lu aussi le livre de Timothée Parry qui est publié il n'y a pas longtemps ralentir ou périr oui c'est ça bon voilà il y a les questions de vitesse pour certains ce n'est pas forcément la vitesse c'est plus des questions de rythme mais voilà cette question-là elle est absolument fondamentale et je disais que ça il faut que ça ait des impacts plus importants que ça n'en a aujourd'hui sur le système de l'enseignement et de la recherche et je voudrais vous l'illustrer avec cette publication-là je vous conseille aussi beaucoup la lecture elle est parue dans One Earth en 2019 donc ce sont des chercheurs du Stockholm Resilience Center qui ont publié cette publication qui s'appelle Unsustainable Science et dans le Unsustainable ce n'est pas le fait que la recherche elle émet beaucoup de CO2 ou elle utilise beaucoup de plastique et autres elle est insoutenable en fait parce qu'elle est en proie à l'accélération comme beaucoup de pans des activités humaines j'en ai parlé tout à l'heure de cette accélération mais voilà l'accélération ça a été décrit par un sociologue de l'école de Francfort qui a très très bien décrit cette accélération l'accélération des développements technologiques des rythmes de vie du changement social et ce sociologue-là il a décrit les moteurs culturels et sociaux de l'accélération et en particulier le moteur social de l'accélération qui est la compétition et on sait très bien que dans le modèle de la recherche à l'heure actuelle on est dans un système qui est extrêmement compétitif et eux ils nous disent finalement si vous regardez cette phrase ici en rouge globalement ils nous disent que on attend beaucoup de la recherche en matière de transformation donc pour essayer de comprendre cet effondrement qui est en train d'arriver mais aussi pour essayer de trouver des solutions donc de transformation mais lui ce qu'il nous dit c'est que tant que la recherche elle est en proie à cette accélération-là elle n'est pas en mesure d'apporter ses réponses parce qu'on n'a pas les moyens de développer ces approches interdisciplinaires de prendre le temps de travailler avec les acteurs et même finalement de développer des espaces de créativité qui sont ceux dont on a besoin pour pouvoir aller dans cette transformation-là et donc eux ils en appellent très fortement à l'élaboration finalement de nouveaux critères d'évaluation où les chercheurs seraient pu évaluer seulement avec le nombre de publications mais sur plein d'autres critères qui sont à définir collectivement et ça c'est aussi des choses qu'on fait dans Labo 1.5 parce que quand on réfléchit à la diminution de l'empreinte carbone de la recherche forcément on est amené à réfléchir à la limitation de l'activité de recherche et qui pose mille questions aussi dans les laboratoires mais on aboutit absolument aux mêmes conclusions donc voilà la recherche elle doit se transformer elle doit se transformer elle-même si on veut pouvoir aller dans ce cadre-là ça je vais passer parce que je n'aurai pas le temps d'aller au bout sinon donc voilà je vous ai dit sur les trois points qui sont à changer si on veut vraiment imaginer que la co-construction des connaissances elle puisse avoir un impact transformateur donc on a parlé de modifier le système de recherche lui-même la deuxième question évidemment c'est celle que vous connaissez peut-être le plus intuitivement c'est de se dire que ok on peut co-construire mais c'est ce que je vais essayer d'illustrer en continuant avec mon exemple en Bretagne la question des intérêts économiques la question du pouvoir elle est absolument fondamentale aussi et c'est un frein majeur à la transformation Dominique Pestre qui est un historien des sciences il a écrit ce livre qui s'appelle La Contre-science et lui nous dit exactement ça la participation c'est bien joli la co-construction c'est bien joli mais il se pourrait qu'il soit temps de considérer ce qu'il appelait le côté obscur de la force et dans le côté obscur de la force pour lui c'est justement cette question des asymétries de pouvoir c'est quelque chose qu'on a travaillé avec ma collègue politiste Camille Mazet une publication qui est sortie qui est un peu trop longue aussi mais on essaie à en faire une version une version courte mais justement qui traite exactement de cette question là des asymétries de pouvoir et qui fait que quand on collabore avec des acteurs on n'est pas tous sur le même pied d'égalité et puis en plus de ça et on va le voir dans un instant il y a aussi des acteurs qui ne viennent jamais autour de la table soit parce qu'ils sont invisibilisés ils ne se sentent pas légitimes de venir soit parce qu'ils n'en ont aucun intérêt à venir justement autour de la table et moi je voudrais vous l'illustrer on va continuer avec l'exemple en Bretagne donc s'il y a des algues vertes en Bretagne on le sait aujourd'hui c'est lié à la question de l'agriculture intensive moi je fais partie avec d'autres scientifiques de Brest et de Rennes et de Quimper d'un groupe d'appui au plan algues vertes ça fait une dizaine d'années il y a eu un plan algues vertes 1 un plan algues vertes numéro 2 et ça ne marche pas et ce groupe d'appui là produit des avis qui sont rarement écoutés et du coup on a au début du mois de mai publié une tribune dans le monde pour expliquer qu'on avait envie de changer de posture qu'on avait envie d'arrêter de jouer un petit peu les marionnettes même dans ces co-constructions qu'on aimerait aller dans du travail avec les agriculteurs avec les conchiliculteurs mais pour nous il faudrait que ça se fasse dans le cadre d'un projet de territoire sortir des algues vertes essayer peut-être de parler de projet de territoire de transition agroécologique avec un soutien politique et c'est là qu'on est dans l'interface science politique et alors oui là on peut accompagner on peut essayer de faire des transformations si on sait que ça va être utile derrière mais les faire monter un projet aujourd'hui faire 2 ans pour monter un projet faire 3-4 ans de projet 2-3 ans de publication on est rendu en 2033 et il ne s'est pas passé grand chose si la mer aura la mer aura monté donc voilà on a proposé une tribune pour dire ben voilà on a envie nous d'accompagner une transition une transformation quelque part agricole seulement vous savez très bien qu'en Bretagne vous avez peut-être vu certains d'entre vous ou lu la BD d'Inès Léraud il y a un film qui va sortir dans une dizaine de jours qui raconte son histoire qui est vraiment très chouette si vous avez une crise d'optimisme ces jours-ci je vous conseille ce livre de Nicolas Le Gendre non mais vraiment c'est sur tout le système et toute l'omerta qu'il y a autour de l'agriculture industrielle et de l'agro-business en Bretagne c'est assez terrible par rapport à tous les petits agriculteurs et voilà l'idée là c'est vraiment de sortir de on pointe l'agriculteur comme le méchant qui produit des nitrates qui va polluer qui va faire des algues vertes c'est au contraire essayer de dire nous on a envie de travailler avec des agriculteurs et si on change de modèle agricole on peut améliorer la qualité de l'alimentation améliorer la santé de l'environnement restocker du carbone dans les sols il y a plein de choses à faire avec les agriculteurs en changeant simplement de posture du coup à la fois du scientifique et puis des agriculteurs eux-mêmes sauf que voilà ce même Nicolas Le Gendre dans Le Monde il a fait une série de 5 articles qui sont parus en mars ou avril dans Le Monde que vous avez peut-être vu qui donne une idée justement de cet agro-business et qui fait qu'on n'arrive jamais à les avoir autour de la table et c'est avec le Centre des politiques de la Terre donc avec Jérôme et puis des collègues à Jérôme on va faire deux jours en Bretagne au mois de septembre où on va essayer d'aller progressivement en deux jours des visites de terrain un atelier pour essayer d'aller vers une table ronde et d'amener autour de la table des gens de la FNSEA ou de la COPERLE etc. qui sont ceux qu'on n'arrive pas à avoir d'habitude donc on va juste essayer aucune idée si ça va marcher à l'heure qu'il est mais voilà c'est quelque chose qu'on va essayer de faire et puis le troisième point qui m'amène sur la fin pour revenir au global c'est vraiment cette question du passage à l'échelle imaginons par exemple qu'on puisse même faire en Bretagne notre projet intégré où on va travailler sur une baie peut-être sur trois peut-être sur huit baies faire des expérimentations avec les agriculteurs et imaginons que ça marche la question qui se pose après c'est Cynthia Fleury avec Antoine Fénoglio dans un petit tract vous savez cette petite collection chez Gallimard ce sont des textes très courts 30-40 pages qui sont souvent vraiment intéressants bon voilà il y a ce livre là dans lequel elle pointe cette question du passage à l'échelle en fait et finalement qui rejoint une autre publication que je vous montre ici de Moore et de ses collaborateurs qui posent cette question comment des expérimentations aussi brillantes soient-elles peuvent avoir un impact sur le changement du système lui-même en fait sur la transformation et sortir de toute cette whiz dans laquelle on se trouve donc voilà elle décrit par exemple l'idée de scaling out qui est l'idée de tâche d'huile de réplication on partage des bonnes pratiques un truc qui marche là on essaie de le transférer ailleurs en espérant que ça marche aussi il y a l'idée d'institutionnalisation si on veut que le changement ait lieu à grande échelle à un moment il faut que l'institution elle aide dans Labo 1.5 typiquement c'est ça moi je coanime une expérimentation avec une vingtaine de laboratoires ben voilà il y a un moment si on veut que l'ensemble des laboratoires aille dans le même sens il faut que l'institution CNRS l'IRD les universités aide à ce processus parce que c'est le seul moyen que ça se passe à une vitesse et à une échelle spatiale qui soit celle qui correspond à celle du changement climatique et puis le scaling deep qui est plus une transformation en profondeur qui va vers les questions de formation et d'apprentissage mais qui va aussi vers la transformation un petit peu de nos imaginaires et puis du coup ce qui est hyper important pour nous ici ce que nous dit Cynthia Fleury c'est que finalement l'expérimentation elle doit s'étendre on doit créer une espèce de climat de soins et on va y revenir sur la question du care pour prendre soin du climat par l'activation de ce qu'elle appelle des proofs of care donc c'est des espèces de démonstrateurs c'est ces expérimentations dont on a parlé ce qui est hyper important pour moi en tout cas c'est elle dit bien par une manière l'expérimentation elle est située ce qu'on fait dans le réseau des zones ateliers c'est des expérimentations qui sont situées donc elles sont spécifiques mais pourtant si on veut arriver que ça passe à grande échelle elles doivent être reliées d'une façon ou d'une autre et de plein de façons différentes qui nous restent à inventer et donc elle nous dit voilà et ça c'est quelque chose d'hyper important elle nous dit au sens où l'universel se tisse plus qu'il n'est en surplomb c'est à dire quand on parle d'universel c'est pas l'idée d'un truc qui va pouvoir peut-être même s'appliquer partout de la même façon mais il serait plus dans le lien entre toutes ces toutes ces initiatives en fait donc typiquement ce tissage nous comment on le fait dans le réseau des zones ateliers mais voilà on se dit on a une quinzaine de zones ateliers moi ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est comment on travaille avec des acteurs sur une zone atelier ce qui est intéressant de travailler en réseau c'est que on a une quinzaine d'unités fonctionnelles différentes on a des contextes qui sont très spécifiques qui sont très différents aussi et donc du coup on peut s'amuser à mener des recherches transverses on peut faire des approches comparatives on peut s'amuser à tester des hypothèses de l'onde gradient qui peuvent être d'anthropisation entre la zone atelier à Strasbourg et la zone atelier en Antarctique par exemple il n'y a pas le même nombre d'humains des gradients d'historique des co-recherches entre une zone atelier qui vient de se créer puis une autre comme la Seine qui a 40 ans d'expérience entre les chercheurs et les acteurs et bien évidemment il se passe des choses différentes donc probablement qu'en mélangeant tout ça et en en discutant on a un moyen d'essayer de penser ce passage à l'échelle en bénéficiant de cette diversité de tous ces contextes donc pour faire ça et ça c'est pour faire plaisir à Jérôme j'ai mis juste la planche sur la douzaine de groupes de travail qu'on a mis en place dans le réseau des zones ateliers pour les faire travailler ensemble que ce soit sur des thématiques de recherche sur des services qu'on peut rendre en tant qu'infrastructure de recherche ou sur le processus de recherche lui-même on a mis en place des groupes de travail pour penser et développer des méthodologies pour faciliter l'interdisciplinarité ou le travail avec les acteurs et puis aussi on a un GT qu'on a appelé Think Tank où on essaye de réfléchir cette posture du chercheur quand il s'engage dans ce type de recherche je dis juste un mot sur ce PEPR parce qu'on attend la réponse on l'aura peut-être dans la semaine pendant qu'on est là mais il y a un PEPR qui a été déposé sur la transformation il y a des PEPR qui sont ces gros projets c'est pas des projets d'ailleurs c'est des programmes pour faire des appels à projets donc c'est quelque part rentrer dans le système un peu compétitif de la recherche sauf que là on a proposé et il s'appelle Transform une approche qui est différente pour essayer justement de monter des projets de faire probablement des appels à projets mais de travailler le côté collaboratif entre ces projets plus que compétitif et là on va retrouver ce que je vous ai dit il y a des zones ateliers dedans donc il y a des approches situées tout à gauche il y a des zones ateliers il y a des observatoires au milieu il y a des sites OSCAR il y a des laboratoires mixtes internationaux à l'IRD au sud par exemple et puis on a essayé d'imaginer ce qu'on a appelé un Earthcare Institute for Transformation un EIT qui serait justement un centre en charge de finalement penser ces interactions d'échelle et le passage à l'échelle supérieure d'expérimentation qu'on mène à l'échelle locale donc l'idée c'est en allant vers la partie droite là c'est d'arriver finalement en termes d'output à transformer nos pratiques de recherche nos pratiques d'enseignement mais aussi les pratiques des acteurs sur les territoires transformer nos imaginaires en particulier dans nos relations à l'autre mais surtout aussi peut-être à la nature avec l'idée d'aller transformer les politiques publiques et l'action collective en matière réellement d'habitabilité de la Terre donc c'est vraiment une chouette occasion pour essayer de tester toutes ces choses là qu'on essaye d'élaborer je vous ai parlé des zones ateliers mais il y a plein de gens qui font d'autres choses un peu similaires dans d'autres réseaux et moi ce qui m'intéresse ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure peut-être encore un petit peu de façon pas très claire parce que c'est des choses qui sont en construction mais par rapport à ce que Moore nous disait sur les différentes façons de monter en échelle le scaling out le scaling up le scaling deep moi j'aimerais je me dis comment est-ce qu'on peut finalement monter en échelle et quand on dit monter en échelle c'est pas forcément monter en généralité en se disant qu'on va essayer de trouver des grandes règles qu'on va pouvoir appliquer partout c'est exactement l'inverse c'est comment on peut monter en échelle mais en tenant compte de cette diversité et en faisant en sorte que cette diversité elle puisse vivre sur chacun de ces sites je vais y revenir parce qu'on va revenir au global avec cette idée là dans un instant donc voilà cette question de travail en réseau je vous l'ai montré à l'échelle du réseau des zones ateliers je vous l'ai montré dans le PEPR où là les zones ateliers on va combiner avec tous ces autres dispositifs et puis à l'échelle européenne Jérôme vous l'a dit hier avec Oscar on constitue le nœud français de cette infrastructure européenne qui s'appelle ELTER et où là évidemment on fait tout un travail d'un côté autour de la question des observations standards c'est à dire que tout le monde va mesurer la même chose et on a besoin que tout le monde mesure à un moment donné un jeu un set de paramètres communs pour qu'on puisse faire des comparaisons et en même temps on travaille beaucoup à l'idée aussi justement de finalement comment est-ce qu'on fait pour bénéficier de la diversité des sites cette fois-ci à l'échelle de l'Europe avec des gradants nord-sud des gradants est-ouest il y a plein de choses hyper intéressantes à travailler et donc du coup quand on discute moi ce que j'aimerais bien est-ce qu'on est porté là est-ce qu'on essaie de porter dans un groupe avec Daniel Orenstein qui travaille sur ces questions de socio-écosystème dans le projet ELTER moi ce qui me paraît extrêmement important c'est finalement si on veut penser ces changements d'échelle avec cette idée de diversité en tête on va le voir dans un instant moi la question que je me pose c'est en quoi est-ce que qu'est-ce que le maintien de cette diversité là des mondes d'accord qu'on ne veut pas et pour l'instant on est dans une mondialisation qui tend à l'uniformisation qu'est-ce que le maintien d'une diversité comme ça nous dit sur la question du sur la question du pouvoir quand on change d'échelle et c'est là que la question les freins dont je vous ai parlé avec la question du pouvoir et avec la question des échelles vont se regrouper de façon très 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 forte et pour moi et si je reviens à ce schéma là que j'ai essayé d'avoir un peu comme fil conducteur mais que j'ai lâché depuis un moment si on veut s'amuser à combiner le local et le global le sens l'urgence ce genre de choses j'ai noté ici permettre tous les déploiements clairement est-ce qu'on pourrait imaginer des projets de territoire dans lequel le global va lâcher la prise ou la bride un petit peu au local si je vous donne juste l'exemple avec nos marées vertes avec nos marées vertes en Bretagne le responsable de notre groupe de notre groupe scientifique d'appui au plan algues vertes il a résumé ça très très bien en gros en Bretagne on achète des protéines végétales au Brésil on les revend sous forme animale à la Chine entre les deux on laisse quelques algues vertes sur nos côtes et tout le monde s'en fout enfin pas tout le monde mais en tout cas les tenants du système c'est exactement ce qui se passe et donc du coup la question qui se passe nous quand on a fait la tribune on a été convoqué très très rapidement par le sous-préfet de région qui n'était pas content qu'on ne les ait pas prévenus mais je pense qu'il n'était pas content tout court et du coup la question qui se pose c'est parce que nous on venait en leur demandant nous on a un projet on aimerait faire un projet avec les acteurs du territoire sur les territoires mais on aimerait avoir ce soutien politique et la question qui se pose là c'est finalement quel droit à l'expérimentation on a parce que pour l'instant c'est complètement c'est complètement complètement bloqué et donc si je reviens aussi sur ce lien entre les entre les expérimentations c'est imaginons même qu'on ait le droit de faire ça sur une baie donc comment on fait pour le faire sur 7 ou 8 baies et puis pour en tirer des enseignements et du coup changer la politique pas seulement à l'échelle locale de la baie du bassin versant du sage ou de la communauté de communes concernées mais là pour le coup ce serait à l'échelle régionale donc avoir un vrai projet de projet de territoire et puis là on peut après faire ce même raisonnement ok on fait ça en Bretagne mais en Bretagne c'est les marées vertes dans d'autres régions c'est les pesticides qui posent problème etc c'est ce modèle intensif comment on fait finalement pour qu'à l'échelle nationale on décide de permettre à tous les échelons en dessous à l'échelle régionale de pouvoir mener leur projet de territoire comme ils l'entendent donc j'ai mis ici un Edgar Morin parce que voilà lui sur cette question de relier toutes ces initiatives là il parle beaucoup de cette idée de la reliance dans ce qui nous manque pour arriver justement à changer c'est cette idée de reliance cette photo j'aime beaucoup parce qu'il a 102 ans ce monsieur aujourd'hui c'est le père de la complexité et on a un regard encore pétillant qui est assez incroyable et donc la question que j'avais posée sur la planche d'avant ici je la repose de façon différente comment imaginer finalement une gouvernance dans laquelle l'échelle supérieure donc si moi par exemple je travaille et je veux faire des choses pour limiter mon impact carbone dans ma maison comment je le fais à l'échelle de ma rue à l'échelle de mon quartier à l'échelle de ma ville à l'échelle de mon département de ma région etc donc comment on fait pour imaginer une gouvernance dans laquelle finalement qui serait là finalement pour faciliter pour faciliter ces expérimentations à l'échelle du dessous vous voyez ce que je veux dire et du coup ici c'est pour ça que je vous dis que pour moi quand je pense à cette idée de scaling diver je pense directement à cette question du pouvoir moi j'ai la sensation que et en plus si on veut amener des jeunes à faire du politique il faut changer la façon même de faire du politique autrement que comme il est fait aujourd'hui et c'est à dire et je vais vous montrer un ou deux bouquins qui en parlent c'est l'idée d'essayer de voir le pouvoir comme capacitation et on revient encore une fois sur le renforcement des capacités et le renforcement du pouvoir d'agir c'est de voir le pouvoir comme capacitation plus que comme domination aujourd'hui le pouvoir en général quelqu'un qui a le pouvoir ça dépend évidemment des uns et des autres mais plus on monte on le voit dans les échelons plus quand on a là je veux dire quand on passe du local au régional au national et puis par exemple à l'européen on est réellement dans un mode plutôt domination donc vous allez trouver ça très utopique mais on peut imaginer que si le pouvoir était vu comme ça du coup les gens qu'on va sélectionner qui vont vouloir prendre du pouvoir c'est plus ces individus je ne sais pas si vous avez déjà suivi des formations sur le management mais les individus ils ont différentes couleurs en fonction du type de management et les rouges c'est les gens qui sont très comment dire hargneux pour attraper le pouvoir et du coup l'exercer on pourrait imaginer du coup que là on sélectionnerait des gens qui voudraient le pouvoir si c'est pour que ce soit des gens qui soient plus orientés vers l'idée du collectif je reviens sur cet ouvrage de Georges Didier-Huberman Désirer désobéir c'est vraiment ça en fait il explique l'aspect polysémique du pouvoir qui est autant force que capacitation aujourd'hui c'est la force et on le voit bien dans l'actualité aujourd'hui c'est comme ça que le pouvoir est entendu et lui il cite d'autres gens notamment ici ce livre-là qui parle de changer le monde sans prendre le pouvoir ou de disperser le pouvoir plutôt que de l'exercer mais ici moi je serais très curieux d'avoir vos avis de jeunes pas que de jeunes mais sur cette idée parce qu'on a tous vu des mouvements comme Occupy Wall Street ou Nuit Debout ou les Gilets Jaunes même qui sont des mouvements qui repensent cette question du pouvoir qui essayent d'avoir des trucs plus horizontaux et à un moment ça bloque parce qu'à un moment quand on doit aller à l'échelle du dessus il y a toujours ce problème de légitimité ou de représentativité et mais voilà tout ça ça se discute moi la question que je me pose c'est du coup si on imagine essayer d'exercer le pouvoir le pouvoir autrement pour moi c'est pas nécessairement qu'il n'y ait plus de pouvoir et qu'il faut le disperser c'est peut-être simplement imaginer l'exercer l'exercer autrement voilà donc j'en termine j'ai plus que deux minutes je voudrais terminer justement en revenant sur cette question du local donc en imaginant qu'on ait une gouvernance qui nous permette de faire des transformations de penser des projets de territoire à l'échelle globale comment après on retour comment est-ce qu'on revient au global donc je vous ai dit moi avec la dette climatique mais il y a plein d'autres il y a plein d'autres pistes qui sont développées par d'autres par d'autres gens évidemment comment on fait pour relier ça à cet agir global donc et déjà même rien que la mise en lien d'expérimentation locale c'est aussi une façon d'agir à une échelle plus grande et donc voilà c'est l'idée de coupler ça avec l'idée de dette climatique par rapport au rapport nord-sud c'est pour ça que je parlais d'amérissage c'est à dire qu'une fois qu'on aurait réussi à atterrir dans quelques endroits comment on peut faire pour que finalement cet atterrissage il ait lieu un petit peu partout et que les gens aient le droit juste d'atterrir en particulier je pense là au pays du sud aient le droit d'amérir du coup avec encore une fois en tête cette idée de maintien de la diversité parce que l'idée c'est d'aller vers un monde commun et je vous ai dit Rosan Vallon et autres cette idée là de creusement des inégalités et de perte du monde commun c'est ce qui nous conduit aujourd'hui au populisme et derrière les populismes on sait tout ce qui se cache voilà j'ai fini je suis désolé si j'étais trop haut merci